Hey ! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers qui m'ont permis de pouvoir tester en Early Access le nouvel extension via la campagne et je les remercie énormément, ainsi que vous, puisque c'est grâce à vous aussi. Aujourd'hui, après s'être attaqué à Mademoiselle Ladentelle, ça va être le retour de Jess, et Jess va rencontrer une personne assez mystérieuse qui se trouve, je crois, si je ne m'abuse, dans le quartier de la forêt de Bramblewood, qui ne nous a pas vraiment été révélé dans les trailers, mais comme je suis très curieuse et que j'ai envie de tout tester le maximum pendant cette chance incroyable qu'il m'est donnée avec cet Early Access, et bien nous allons donc tester ça, il s'agit du gardien des créatures, il a une maison, on la voit dans les trailers, mais on ne sait pas si c'est une maison jouable ou pas, en tout cas, il y a des actions à faire, donc on va aller voir ça tout de suite. Jess, c'est lui, et sous ses petites boucles blondes et ses beaux yeux bleus, nous allons découvrir le gardien des créatures. Pour ça, on va tout de suite aller à la forêt de Bramblewood, du moins dans le quartier de la forêt de Bramblewood, donc c'est ici, avec la cascade, on va aller carrément dans le parc de l'île de Goupil, puisque comme ça, on pourra peut-être séjourner là-bas, dormir pour pouvoir faire plus d'actions, et découvrir ce qui se cache derrière ce petit gardien. Donc, dans ce parc, comme vous pouvez le voir, on peut pique-niquer, et c'est déjà pas mal. Bon, il ne pourra pas trop dormir, il n'a pas de tente, mais vous savez, on n'a pas les saisons dans ce test, donc il ne sera pas très... c'est pas très grave, il ne pleuvera pas, il n'y aura pas d'orage, au pire, il dormira sur le banc. Donc, la maison dont je vous parle, elle est un petit peu cachée, elle est ici ! Vous voyez, vous avez en fait l'île centrale avec la ruine, et c'est cette maison-là. Ah ! Et bien justement, il est de sortie ! Et vous voyez que quand on clique dessus, on doit examiner la maisonnette, et on voit bien que c'est le gardien des créatures, Michael Bell. On va aller découvrir ça tout de suite en gameplay. Nous voilà devant la maisonnette, qui est absolument adorable, et on va examiner donc la maisonnette. Je crois de toute façon qu'il n'est pas chez lui, je l'ai vu partir, donc c'est pas grave. Au pire, on le croisera, et on verra ce qu'on a à faire avec lui. Parti, profitez de la forêt, et vous devriez faire la même chose. Venez me voir si vous, vous avez des champignons ou des baies à me vendre. Ah, alors que toi, tu... Ah si, il avait acheté les confitures et quelques petites friandises. Alors, pour savoir, j'ai ici des champignons. Ah mince ! On ne peut pas les récolter. Ah là là, et des baies, on n'a pas de baies. On a des chocobées, mais elles ne sont pas fleuries. Bon, ça ne prend pas trop bien. Par contre, si, tu peux prendre les raisins. Vas-y, prends les raisins qu'il y a ici, mon petit. On va faire ce qu'on peut, et on va regarder ce qu'il se passe avec le petit lapin qui est là devant la maison. Alors. Oh, bon d'accord. Il n'a pas l'air de trop t'apprécier ce pauvre lapin. Je n'ai rien dit. Je viens de trouver des chocobées à l'intérieur de la ruine. Ah, ça c'est cool. Moi, j'aime bien. Voilà, je suis partie fouiller à l'intérieur. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est accessible par les Sims, c'est ça. C'est qu'il doit y avoir une raison. Bah voilà. J'ai trouvé une raison. Oh oui, il y en a ici aussi. Ah vas-y, tu vas tout me récolter. J'ai trouvé des myrtilles également autour de la ruine. Ah, il y a encore un petit arbuste là. Des framboises. Écoutez, on va tout récolter, ce qu'on peut récolter. Si on peut négocier avec ce mec, je ne sais pas quoi, ce qu'on pourrait lui négocier, mais on va négocier. Ah, et devant le kiosque, nous avons des champignons étranges. Eh bah, ce n'est pas grave, nous on n'a peur de rien. On y va. Oh, il y en a ici, ils étaient planqués. Il y a encore des champignons étranges. Parce qu'en plus, j'ai trouvé des champignons ici, qui sont des champignons nocturnes. C'est... Ouais, il y a toute une gamme de nouveaux champis. Oh, ils ont l'air très très chelous quand même. Il va finir sa petite cueillette. Très intéressante, ces ruines. Je vous conseille de les fouiller de fond en comble, parce que vous pourrez trouver des petites choses. Sympathiques. Ah, je le vois, il est en train de rentrer chez lui. mystérieux, au milieu de la nuit. Jess est arrivé à la maison. On va donc examiner de nouveau la maisonnette. Voir s'il va se passer quelque chose de nouveau. Même si la plus grande partie des bois se repose après le coucher du soleil, c'est le seul moment pour trouver des champignons nocturnes. Tout à fait, je les ai trouvés, monsieur. Bon, peut-être qu'on n'a pas trop de gameplay avec la maison, mais il faudra donc que quand je pourrais le croiser, eh ben, lui sauter dessus, hein. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un banc à côté de la maison. Donc, Jess va dormir là. On va dormir à la belle étoile ici, quand même. C'est un peu le paradis, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi cet environnement. Oh là là, c'est beau. Et puis que la cascade qui est là-bas. Ah bah tiens, t'avais mangé... Mange ta conserve de pastèque et tout. Ça te fera peut-être du bien. Indirectement comme ça dans le pot. Bon, ça nourrit, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Ah, donc nous avons les champignons nocturnes. Ces champignons sauvages brillent magnifiquement la nuit. Les manger procure un élan d'énergie. Pour les épicer, son goût est fantastique. Vous aimez quand ça brûle. Un champignon torride, d'accord. Et si si manger ce champignon sauvage donne envie de draguer. Très bien. Bah écoute, mon petit, tu vas peut-être manger une chocobay. Parce qu'on en a pas mal. Au moins ce sera ça et ça va te rassasier peut-être un peu. Ça y est, il est revenu pas mal dans le verre. On va retourner voir notre gardien. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a quelqu'un d'autre qui est sorti également. Faut absolument que tu lui dises bonjour. Tu vas lui faire un bonjour chaleureux. Voilà. Bonjour, enchanté, moi c'est Jess. J'habite en ville, enfin du moins au village. Et je voulais draguer mademoiselle la dentelle, mais elle a jamais voulu de moi. Avoir une conversation à cœur ouvert. Vas-y, tu vas avoir une conversation à cœur ouvert et acheter les vêtements pour animaux. Pas trop. Et raconter une histoire délicieuse. Tiens, et on va le flatter un peu. Mon premier ami animal était un petit lapin. Bouh. Il m'a fallu beaucoup de temps pour devenir son ami, mais ensuite, nous étions inséparables. J'allais le voir tous les jours. Il y avait vraiment un lien spécial entre nous. Oh. Oh ! Il fait un cadeau ? Mais pourquoi il te fait un cadeau ? Mais il est sympa. Jess a découvert les informations sur bouteilles de lait ont été ajoutées. Ouvrir le carnet. Ok. Ça va, oui. Très bien. Mais donc, il t'a offert une bouteille de lait. Comme ça. Tranquille. Il est sympa, ce mec. Même si Finchwick s'est développé depuis l'époque où il n'y avait rien d'autre qu'un cimetière et un vendeur d'aubergines, c'est toujours le genre d'endroit où tout le monde est prêt à s'entraider. Sympa. On peut lui vendre les plantes trouvées. Ah ah ! Ah d'accord. Oh ! On les revend tellement plus cher. Bah écoutez, on va en vendre trois. Ici, on va en vendre deux. On va en garder un de chaque. Deux. Et Chocobé. Et c'est un bon deal, en vrai. On va en garder cinq. Les framboises, on va en garder cinq. En vrai, il les rachète deux à trois fois le prix, quoi. Enfin, trois fois le prix, même. C'est tout simplement trois fois le prix. C'est quand même hyper intéressant, en fait. Pour se faire de la maille facilement, ce mec-là devient votre meilleur pote. Et voilà. 423 Simflouz au lieu de... Bah, je sais pas combien. Merci de m'avoir vendu ces produits. Je suis toujours ravie de vous acheter les baies et champignons que vous aurez trouvés et à bon prix. Ah bah ça, oui. Je sais pas de où il tient cet argent. Il adore la nature. Ça m'aurait pas étonnée, va. À vivre dans ta petite maisonnette au milieu de la forêt. On peut lui offrir un petit cadeau. On va lui offrir de la confiture de framboise. Peut-être que ça va lui plaire. Il n'aime pas la musique alternative. Il aime le blues. Il aime la musique classique, la romantique et les fêtes de fin d'année. Très bien. Bah, il a pas aimé la confiture. Sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec lui ? Échanger des baies. Échanger contre une myrtille, contre une framboise... Ah bah, contre une chocobée. Oh ! Échanger deux framboises contre une chocobée ou deux myrtilles. Eh, mais c'est trop fort, ça. On peut faire des échanges avec lui, quoi. Mais c'est sympa. S'il vous manque des choses, vous pouvez dealer avec lui. En vrai, je trouve ça sympathique. En vrai, je pensais qu'il y aurait un peu plus d'interaction avec ce bonhomme. mais, en vrai, c'est pas trop trop mal. C'est pas trop trop mal. Vous pouvez aussi acheter les vêtements pour les animaux. Bon, moi, c'est pas forcément un délire qui me va. Pourquoi pas, hein, mais en tout cas, c'est sympa. Et c'est cool à voir, disons, pour se faire des sous avec les fruits et les légumes qu'on trouve ici. C'est vraiment le bon deal, quoi. Après, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le gardien des créatures, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'interaction avec les animaux. En tout cas, je sais pas. On va peut-être lui proposer de l'aide pour les commissions, mais, en vrai, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. C'est pour ça que je pensais qu'il aurait plus de gameplay. Et du coup, c'est face à cette merveilleuse petite maison et surtout environnement absolument charmant avec les petits autos qui chantent que je vais vous quitter pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si c'est pas encore fait pour voir d'autres vidéos, d'autres aventures, d'autres challenges sur les Sims. N'oubliez pas que cette version est une version test qu'elle peut être encore modifiée par rapport à la sortie que vous aurez en main. Voilà. Moi, je vous remercie énormément d'avoir été là pour cette vidéo. Encore une fois, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501